Générique Qui est Edmond Michelet ? Mais alors avec un nom pareil, moi je peux vous dire, c'est sûrement un serial killer qui a fait l'objet d'un fait entrer l'accusé. Y'a pas de doute. Né à Paris en 1899, Edmond Michelet était un résistant et homme d'état français qui a passé une importante partie de sa vie en Corrèze. Dès 1918, il s'engage dans l'infanterie puis est établi à Brive-la-Gaillard d'après la guerre où il se marie et fonde une famille. Le 17 juin 1940, oui vous savez, la veille de l'appel du Fédéral de Gaulle, et bien il distribue des tracts dans les boîtes aux lettres appelant à refuser l'armistice. Ce qui fait finalement de lui le premier résistant de France. Sous le nom de Duval, il devient le chef du mouvement de la résistance en limousin. Malheureusement, il est arrêté par la Gestapo le 25 février 1943 avant d'être transféré à Frennes puis déporté à Dachau. Après la libération du camp en avril 1945, il est élu député de la Corrèze en octobre et un mois plus tard, il devient ministre des armées du gouvernement de Gaulle. Ensuite, il occupe de nombreux postes comme ceux de ministre des anciens combattants, ministre de la justice ou encore ministre d'état chargé de la fonction publique. Mort près de Brive-la-Gaillard le 9 octobre 1970, Edmond Michelet fait encore parler de lui aujourd'hui. En effet, depuis 2015, le Vatican étudie son dossier pour béatification, une façon de saluer son action en faveur des juifs persécutés par le nazisme. Ben dis donc, oui, il vit en une le Edmond, pas mal hein ? Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao !